Nous allons continuer ce dont on a parlé le mardi. On va déjà lire dans 1 des Salomitiens, chapitre 5, à partir du 1er verset, 1er équipe de Salomitiens, chapitre 5, à partir du 1er verset, tout ce qui a des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, quand vous en écrivez, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur vient d'entendre comme un volet dans la nuit, quand les hommes diront, père et j'ai été alors une huit d'une soudaine, le subprendra comme les douleurs de l'enfantement, subrènent la forme ancienne et une château en pointe. Mais vous, frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous subrède comme un volet. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. nous dorment donc point comme les autres, mais veillons et soyez ensemble. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'ennivrent, s'ennivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyez ensemble, ayant révédu l'accurage de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destiné à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui envoie pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. On va ajouter à ce moment un autre texte dans l'épuisine 5, l'épuisine du chapitre 5, l'épuisine 5, l'épuisine 5. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point pas aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il a hâte de dire ce qu'il faut en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. » Donc disons aussi dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre « Bien-aimé, je vous ajoute comme étrangers et voyagés sur la terre, à vous abstenir des convoitifs charnels qui font la guerre à l'âme. Elle est au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où il vous calonne, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il est visite d'Irat. » C'est également Égrée 11, Égrée 11 de la S8. Égrée 11 de la S8. C'est le sujet d'un gramme, mais toujours une grande référence au nom, il va changer à la fois. Verset 8, « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont duait l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi un seul homme, déjà jugé de corps, n'a acquis une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyagés sur la terre. Amen. Alors, je voudrais vous dire, dans tous les jeux, vous fixez votre esprit sur la pensée, et ce soir, c'est que ceux qui sont fils de la lumière sont comparés à des voyageurs et à des étrangers sur la terre. Amen. C'est ce qu'on a lu dans les sahoriciens. Les sahoriciens et les visant nous informer que nous sommes des fils du jour, des fils de la lumière, donc on ne peut pas être surpris par le déroulement des événements spirituels. Et Pierre nous compare, Pierre et Paul nous compare à des voyageurs et à des étrangers sur la terre. Donc, je voudrais revenir, si chez nous, on a parlé le mardi, parlant du fait que Dieu, avec nous, procède par avertissement. Pour le Seigneur, ce serait injuste qu'il n'avertisse pas son peuple qui est sur la terre de ce qu'il est en train de faire. Pour Dieu, c'est de l'injustice. Et si chacun de nous peut se mettre à la place de Dieu, c'est tout à fait normal que Dieu nous informe. Nous qui sommes de son royaume, nous qui lui appartenons, nous qui avons pris l'engagement devant les hommes, devant les frères, devant les anges, devant le monde et devant le diable de marcher avec lui. Nous qui sommes ses servants sur la terre, nous qui le représentons en tant que des fils de la lumière, des fils du jour, Dieu ne peut pas agir dans ce monde sans nous tenir informés. C'est pour cette raison que quand on parcourt la Bible, le Seigneur, dans chaque génération, quand il veut faire quelque chose, il informe toujours ses enfants. Il informe toujours ses serviteurs, ses servantes. Il informe ses prophètes. Il informe son peuple. On a lu plusieurs thèses. Parlons de l'aventissement qui vient de Dieu, l'aventissement divin. Donc, si nous avons décidé de marcher avec le Seigneur, il est important pour nous de rechercher la communion avec Dieu pour recevoir de sa part l'aventissement nécessaire qui nous fait échapper des événements à venir. Parce que c'est vraiment une source de foi et d'assurance de savoir que Dieu nous informe. Dieu informe son peuple au sujet de ce qu'il va faire. Et je vous ai évoqué le cas d'Abraham. Quand le Seigneur devait être détruit autant à Soudam et Gomorre, il allait informer Abraham. Il avait dit qu'il est descendu. Il est descendu avec deux anges. Ils étaient trois. Ils sont descendus. Et il a envoyé les deux anges à Soudam et Gomorre. Il est resté avec Abraham. Il lui a dit mais cacherais-je Abraham, ce que tu veux faire? Non, c'est injuste. Si Dieu doit agir en Suisse, s'il doit faire quelque chose dans cette nation, il ne peut pas cacher cela à l'église, frère. Ce qui est juste, c'est que vous soyez informés. Le problème, c'est que chacun gère l'information comme il l'entend ou bien comme il le ressent. Mais la Bible nous a dit que Noé, par exemple, quand il a reçu l'information, son cœur a été saisi de Crète. Son cœur a été saisi de Crète. Quand le Seigneur s'est approché de lui pour l'informer qu'il allait détruire le monde. Parce que les autres étaient devenus méchants sur la terre. Ils étaient méchants. Ils étaient méchants. Il avait dit que leur cœur était toujours tourné vers le mal. Il ne faisait que le mal. Il avait le cœur tourné vers le mal. Il n'était pas prêt à revenir en arrière, à revenir au Seigneur. l'humanité avait franchi la ligne rouge. Donc, Dieu avait décidé de détruire l'humanité et de recommencer le monde. Il a informé Noé. Noé a été saisi de Crète. Il a commencé à construire l'âge dans la patience, dans l'abnégation, dans le courage, en parlant aux jeunes de son temps, en les informant. parce que Dieu ne lui avait pas de manière de cacher l'information. Non. La Bible dit que la retenue c'est que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, il ne cache pas l'information. Noé, pendant 120 ans, a parlé aux gens de son temps. Ils n'ont pas dénié écouté. Ils n'ont pas écouté. Mais Noé, lui, il a été saisi de Crète. C'est une Crète respectueuse. Il a compris que c'est une grâce de ne pas périr dans les eaux avec les gens. C'est une grâce que Dieu lui a dit ce qu'il doit faire pour être sauvé. Il a parlé, il n'y a eu huit personnes qui sont entrées dans l'âge. Les autres ne sont pas venus, mais ils ont été informés. Vous voyez. Mais, frère, aujourd'hui, nous avons un avertissement. Dieu nous parle encore aujourd'hui. Dieu nous informe au sujet de ce qu'il va faire. Et ce que Dieu va faire dans ce monde, mes frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose qui... C'est un châtiment qui vient, si vous voulez. C'est un châtiment qui vient sur les nations. C'est quelque chose de douloureux, de grave qui vient sur les nations. Et Dieu nous a donné l'information. par le message. Malakie, le texte de Malakie est très clair. Il y a un jour terrible qui vient dans les nations. Il y a un jour de destruction qui vient dans les nations. Il y a un temps de jugement qui vient sur les nations. Donc, Dieu veut que son père soit épargné. Dieu veut que les signes soient épargnés. Alors, il nous avertit encore aujourd'hui pour que chacun de nous prenne ses dispositions. comment est-ce que nous reçoivons cette information-là ? Si c'est avec un détremlement, si c'est vraiment dans une crainte respectueuse qu'on reçoit cette parole et qu'on travaille à se mettre en ordre. Parce qu'il faut travailler à se mettre en ordre. L'Avée dit travail jusqu'à ce que ton cœur ne te condamne plus. Mets de l'ordre. Arrange les choses pour que ton cœur ne te condamne plus et que tu sois que tu aies de l'assurance devant Dieu. Parce que tout homme qui se tient devant Dieu doit avoir de l'assurance. Si on se tient devant le Seigneur qu'on n'a pas d'assurance, c'est que ton cœur nous condamne. Mais si ton cœur te condamne, ce n'est pas bon. Amen. Donc aujourd'hui, il s'agit pour nous de nous comporter comme des étrangers et des voyageurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux sortes. Il y a deux catégories d'hommes sur la terre. Les fils de la lumière qui sont donc les fils du jour qui ne seront pas suppris par les événements qui viennent. Et puis les fils des ténèbres. Ceux qui sont dans les ténèbres qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui ne savent pas ce qui se passe et qui seront suppris. Donc Paul, parlant au frère, il leur a dit en ce qui concerne le jour et l'heure, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrit. Ça veut dire que pour Paul, savoir le jour et l'heure de l'événement, ce n'est pas important pour des fils de la lumière. Ce n'est pas important parce que de toutes les façons, vous êtes informés et vous serez informés. C'est votre père qui agit, celui qui se manifeste, celui qui vient dans le monde. Donc, il ne peut pas ne pas vous informer. Vous serez informés. Vous êtes informés et vous serez informés. Vous serez informés jusqu'à ce que l'événement se produise. Donc, pour nous, pour nous qui sommes de la lumière, pour nous qui sommes du jour, il n'y a pas besoin de spéculer sur le jour et l'heure. Il y a des gens qui écrivent des livres, il y a quelques... Tu crois, c'est l'année passée, il y a un qui a créé un livre pour préciser le jour J de l'enlèvement. Il a donné des dates. Tout ça s'est passé, il n'y a rien de ces produits. Est-ce que tu es un fils du jour ? Si tu es un fils du jour, si tu es un fils de la lumière, tu n'as même pas besoin de chercher à savoir le jour et l'heure de l'enlèvement. de toutes les façons, vous serez informés. On s'est informés. À moins que ce n'est pas Dieu qui se manifeste. Dieu informe et procède par avatissement. Mes frères et soeurs, accueillons l'avatissement avec des cœurs respectueux. Écoutons la parole de Dieu, complètement la parole de Dieu. cherchons à comprendre des choses, cherchons à mettre de l'ordre, à nous arranger. Soyons dans la crête devant ce que Dieu nous fait voir parce que c'est très important pour le Seigneur. Ne nous comportons pas comme des gens qui n'ont rien vu, qui n'ont rien entendu. Je reviens sur ce dont j'ai parlé ici il y a quelques jours. À qui est-ce que je veux comparer cette génération ? Des gens qui entendent le son de la trompette qui ne danse pas, qui ne bouge pas. Des gens qui entendent le son de la flûte qui ne bouge pas. Des gens à qui on chante des complètes. L'esprit chante des complètes. Ils doivent se lamenter, ils doivent pleurer, ils doivent prier, supplier. Ils ne le font pas. Si au moment où l'esprit change des complètes, nous on se réjouit, on crie, on se réjouit, on saute, ça ne va pas. Si Dieu dit pleurer et puis toi tu ris, ça ne va pas. Amen. Ça ne va pas. Mais c'est ce qui se passe parce que nous avons affaire à une génération qui est insensible à la parole de Dieu. De plus en plus, les croyants par manque de communier avec Dieu deviennent insensibles à la chose spirituelle. Ils sont insensibles à la parole de Dieu. Donc les messages qu'ils reçoivent, ils n'en font pas grand chose. Vous voyez frère. Et c'est ce qui fait qu'il y en a qui seront surpris. Ils seront surpris. Mais si nous sommes des fils du jour, si nous sommes des fils de la lumière, on ne doit pas faire comme si on avait l'entendu. L'exemple d'Abraham ici, c'est quelqu'un qui est sorti, Dieu l'a appelé, il est sorti de sa patrie. Il a dit qu'il est allé se mettre sous détente parce que déjà la cité que Dieu lui avait montrée, Dieu lui avait promis une terre. Mais quand il est arrivé dans la terre des Canaan, il était là, déjà son esprit voyait une cité à venir. Il était dans la terre de la promesse. Le Seigneur a dit que les descendants viendront s'établir ici après avoir passé des années d'esclavage à l'étranger, plus de 400 ans. Mais pendant qu'Abraham était dans la terre promise, pendant qu'il était là dans la terre que Dieu lui avait donnée, l'Abraham dit que ses regards étaient fixés vers une terre, un avenir. Il voyait déjà une cité à venir. Donc, il avait compris que là où il était installé, ce n'était pas vraiment sa fin. La terre promise n'était pas sa fin pour lui. Car non, ce n'était pas la fin pour lui. Il s'est dit que si Dieu est venu jusqu'à moi, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur que cette terre-là. Il vivait sous des tentes. Mais Paul nous apprend qu'Abraham avait compris qu'il était étranger et voyageur. C'est pour ça qu'il bâtissait des tentes. Il savait par la foi qu'il y avait une cité à venir, qu'il y avait quelque chose de plus glorieux. Sur l'Abraham, il croyait dans la résurrection des morts. Il croyait dans le paradis, il croyait dans le nez et il croyait qu'il y avait quelque chose de mieux, de meilleur. Abraham voyait ça déjà. C'est ce que Paul nous révèle. Il savait qu'il était étangé en Canaan et pourtant Dieu lui avait dit c'est une terre promise. Il savait qu'il était voyageur, qu'il était de passage. Il savait que même s'il bourrait un jour, il reviendrait à la vie et il irait habiter ailleurs, derrière d'endroit, par là, en Canaan. Eux, ils savaient ça. Ils avaient cette foi-là. Mes frères, j'ai seuls. Donc ils se sont comportés en conséquence. que la vie qu'on dit nous parle de mort, qui a marché avec Dieu pendant 300 ans et qui ne fut plus. Ces gens-là, ils avaient quelque chose. Ils comprenaient déjà quelque chose, ils voyaient quelque chose. Donc ils n'ont pas vécu en même temps comme nous vivons aujourd'hui. donc la question de la foi, c'est vraiment cette question importante pour se comporter en 2017. Combien d'étrangers sur la terre, combien voyager sur la terre, ce n'est pas donné, frère. Ce n'est pas donné. qu'on se comporte comme des étrangers sur cette terre. Tu ne peux pas être dans ton pays et puis tu vas te comporter comme un étranger. Mais c'est ce que la vie demande de faire. Mais ça, ce n'est pas donné parce que c'est spirituel. La notion d'étranger ici, c'est spirituel. Je suis arrivé qu'on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. C'est spirituel. Mais il faut que nous puissions comprendre ça. Ce que nous ressentons, ce que nous voyons, ce que l'Écriture dit, c'est qu'il y a un gros piège aujourd'hui dans le musée des chrétiens. Il y a un gros piège. Le gros piège qu'il y a, c'est vraiment, c'est vraiment l'esprit de la mondialité. Le monde est donné très fait, très subtil. Et on devient mondial sans le savoir. On vit le monde sans le savoir. Et ça nous rétarde. Ça nous rétarde dans la foi. Ça nous rétarde dans la masse. Et puis, il y a un esprit de l'odeur généralisé sur le monde. C'est un grand filet. C'est un grand filet. Si on ne prend pas de la frère, on sera suppli par le vétou du Seigneur. On sera suppli étonné quand le Seigneur va apparaître et puis notre cœur nous condamne. Il apparaît et puis notre cœur nous condamne. À lui qu'on ne peut pas effectuer le voyage. Mais nous sommes des voyageurs. La Bible nous compare à des voyageurs, à des étrangers, à des gens qui sont de passage. et celui qui a des passages, normalement, pour mieux vivre sa vie d'étranger, de voyageur, il doit déclarer. Il doit déclarer. Il doit avoir reçu de Dieu un avétissement divin. Il faut que Dieu nous informe. C'est pour ça qu'il est important que le Seigneur prenne le contrôle de l'Église par son esprit, comme on l'a entendu. Si nous sommes dans un bon environnement spirituel, si nous sommes dans un environnement arrangé par l'esprit, mes frères et sœurs, je pense que nous serons tellement informés qu'il nous sera difficile d'inérater l'enlèvement. Mais si on vit comme des gens qui n'ont rien entendu, si on se confond au monde, si on se confond aux activités du monde, aux activités de ceux qui ne se font être croyants, parce que beaucoup ne se font être croyants. Et on est mélangé dans le monde. Beaucoup ne se font être croyants. Et cela, c'est une grande influence avec tous les esprits qui sont dans le monde sur la foi des chrétiens. Et ce que le diable veut faire, c'est d'écraser les chrétiens, d'écraser la vie chrétienne. Parce que ce qui est la lumière du monde, ce n'est pas la tête du chrétien, c'est la vie de Christ qui est en nous. C'est écrit dans Jean comme ça. Jean-Charlotte, vous allez le dire, vous allez voir que la Bible dit que la lumière est venue et la lumière, ce qui est clair à les hommes, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu qui est en nous, c'est ça qui est la lumière. Ce n'est pas notre tête. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, ce n'est pas ça qui fait la lumière. La lumière, c'est la vie de Christ qui est en nous. Et c'est celle que nous menons qui est clair ce qui est autour des noms. Parce que le monde a eu manière de vivre. s'ils voient les chrétiens vivre d'une autre manière, alors, ils voient qu'il y a quelque chose de différent. C'est ça la lumière. C'est ça qui est clair. C'est qui est différent que l'autre vie qu'on n'a pas. C'est ça qui fait la lumière. C'est ça qui fait qu'on se pose des questions. et puis on s'approche pour demander, pour chercher à savoir, à mieux comprendre. Vous voyez, vrai. Mais aujourd'hui, le bien qu'il y a dans le monde, c'est que le diable veut nous amener à nous comporter comme les gens du monde. Et, j'ai prêché sur la mondialité. Quand j'ai reçu l'inspiration, le Seigneur m'a conduit dans le texte sur la vie de Salomon. La vie de Salomon. Si vous lisez Écrisat chapitre 1, chapitre 2, vous allez voir ce que c'est que la mondialité. Salomon, c'est vraiment l'exemple type de celui qui a vécu à plein la mondialité. Salomon a bien vécu le monde. La vie de la mondialité, c'est simplement la vie qui ne participe pas à la libération de l'esprit. Il faut définir la chose comme ça, simplement. Quand on est chrétien, on travaille pour que notre esprit soit libéré de la puissance de la chair. Donc, tout ce qu'on fait comme activité spirituelle travaille à la libération de notre esprit, à sa délivrance, à sa dépendance de la vie charnelle. Mais la mondialité, c'est tout ce que nous faisons qui ne contribue pas à la libération de notre esprit, à sauter par le ciment. La mondialité, ce n'est pas forcément le péché, non. La vie de la mondialité peut conduire au péché, mais la vie de la mondialité, ce n'est pas le péché. Donc, tout ce que nous vivons sur la terre qui ne contribue pas à libérer notre esprit, c'est de la mondialité. Mais le chrétien doit faire attention avec cette vie-là. Et cette vie, on l'a héritée de Adéaïr après la chute. Salomon avait dit qu'il avait la sagesse. il a demandé à Adéaïr et à Adéaïr, la sagesse. La sagesse, il faut préciser, pour gouverner le peuple israélien, c'est ce qu'il avait reçu comme sagesse. Salomon a eu beaucoup de femmes. Il s'est livré au plaisir avec les femmes. Il a fait ça. A la boisson, au vin, à tout, Salomon décrit bien le vin. Il a bu tout ce qu'il pouvait boire comme boisson dans ce monde. Il a fini avec ça. Il a bâti, Salomon a bâti, il a bâti des maisons, il a bâti des jardins, il a construit beaucoup de choses. C'est dépris. Il a fini avec ça, la construction, le bâtiment, il a tout fait. Salomon s'est livré au plaisir de la musique. Il a écouté, il a habillé les chambres, il a habillé ses serviteurs, les hommes de sa maison. Salut, frère, l'habillé, quand un matin d'habillement, la Bible parle de Salomon. Jésus a parlé de Salomon en matin d'habillement. La mode, l'habillement. Salomon s'y s'est habillé. Il s'est habillé, frère. Amen. L'argent, il a cherché l'argent. Il était très riche. Et les gens venaient chez lui, ils lui en donnaient. Il en donnait aussi. La règle de ses bienvenues chez Salomon en partant, elle a pas très beaucoup de choses, mais en venant aussi, elle a venu, elle me plaît. Salomon a tissé alliance avec plusieurs royaumes par le mariage. Il a fait beaucoup de choses, frère. Il a vécu à plein la mondanité. Et puis, à la fin, il a dit, c'est de la vanité. C'est comme ça qu'il a conclu. Salomon a conclu sur la vie de la mondanité. Il a dit, c'est de la vanité. Beaucoup de femmes, c'est de la vanité. Beaucoup d'argent, c'est de la vanité. Beaucoup s'habiller, 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 c'est de la vanité. Avoir beaucoup de maisons, beaucoup de biens, de richesses, c'est de la vanité. Parce qu'il dit que si on s'est vertu à chercher beaucoup de ce qu'on a, une fois qu'on a eu tout ça, on va en profiter. Mais il dit que le problème, c'est qu'on en profite pas toujours au lieu de mourir un jour et de laisser ça derrière nous. Et des gens qui n'ont pas travaillé en bénéficie, ils vont passer à en profiter et tu ne sais même pas ce qu'ils vont faire avec. Ils vont dilapider. Il dit, non, ça fait fâcher. C'est de la vanité. Donc, quand on regarde dans la Bible, la personne qui a mieux vécu la vanité disait, vous allez voir l'Église à l'Église à l'Église de Saint-Salomon. Et il a très bien vécu cette vie-là. Maintenant, il a conclu et quand on réfléchit, on voit pourquoi il a conclu que c'est de la vanité. Parce que ça ne contribue pas à la libération de l'esprit. C'est pour ça. Manger, ce n'est pas mauvais. Boire, ce n'est pas mauvais. Mais toutes ces choses dont il a profité, il a dit que c'est de la vanité. Ça ne contribue pas à régler le problème de l'homme. le problème de l'homme, c'est un problème spirituel. C'est un problème spirituel. Il faut que notre esprit soit libéré, soit délivré de la puissance de la chair pour qu'on puisse adorer Dieu de la bonne manière. Ça, celui qui devient chrétien, c'est ce qui poursuit comme objectif. Donc, tout ce qu'on fait dans ce monde qui ne contribue pas à atteindre cet objectif, c'est de la vanité, c'est de la mondanité. Amen. C'est de la mondanité. C'est bien pour un épanouissement passager, temporaire, mais ce n'est pas important parce que ça ne contribue pas à la délivrance de la puissance de la chair. Donc, on est sorti aux exercices spirituels, à ce qui peut contribuer à la libération de notre esprit, ce qui peut contribuer à l'édification de notre vie intérieure, de notre personne intérieure. C'est ça qui est spirituel. Donc, celui qui est éclairé dans ce monde, c'est celui qui a compris ces choses-là et qui fait attention. qui fait attention à sa manière de vivre comme étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes étrangers, nous sommes voyageurs, nous ne pouvons pas vivre comme des gens qui n'ont rien entendu. On a entendu quelque chose. Une parole nous a été adressée à la fin des temps. C'est un avétissement. C'est le message du temps de la fin. C'est un message qui nous appelle à nous préparer pour l'enlèvement. nous préparer pour une œuvre particulière que le Seigneur va accomplir dans les nations avant l'enlèvement. Parce que le Seigneur nous a avertis, mais il va utiliser aussi l'épouse pour avertir les nations au sujet de son retour. On est avertis ou demain avertis les autres, comme Noé l'a fait. Non. Dans le cas de cette réparation, il importe, frère, qu'on soit sur lieu avec le Seigneur. qu'on ait de l'assurance, que notre Dieu ne nous condamne pas. Il importe qu'on ne se comporte pas comme des gens qui n'auraient rien entendu. On a entendu quelque chose. On a reçu un avétissement. Et on va davantage en recevoir. Parce que Dieu, lui, il fait les choses avec justice, avec félicité. Il informera toujours son peuple. Même si il doit faire venir quelqu'un de très loin, il va le faire. Pourvu qu'il vous informe. Amen. Il va le faire. Dieu va le faire. Parce que Dieu est juste. Mais comment est-ce qu'on accueille l'information qu'on reçoit ? Est-ce que nos cœurs sont saisis de crainte ? Est-ce que nos cœurs sont au respect vis-à-vis de cette parole ? Amé, que la foi n'est pas sans les œuvres. La foi marche avec les œuvres. Et si nous sommes les enfants du jour, si nous sommes les enfants de lumière, nous devons savoir que le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous. Le Seigneur est venu jusqu'à nous. Il a manifesté à notre endroit sa bonté, son amour. Dieu n'a pas d'autres manières de nous dire qu'il nous aime et qu'il veut notre bien. C'est de nous informer pour qu'on échappe, pour qu'on échappe par rapport à la destruction qu'il vit, qu'on échappe par rapport à la misère, aux cris, aux larmes qui viennent dans le monde. C'est comme ça que Dieu peut témoigner son amour. Il l'a fait à Simeon, il l'a fait à Corneille, il l'a fait à Abraham, il l'a fait à beaucoup de gens, on a lu dans les Écritures. Des gens qui étaient là, qui s'attendaient au Seigneur et qui ont reçu l'information juste sur Jésus et quelque chose pour les amener à se mettre en ordre. Souvent, je fais le point, je regarde, mais à Simeon, j'ai apprécié beaucoup de choses de faire. Souvent, quand je regarde, j'ai apprécié beaucoup de choses dans cette Église, beaucoup de choses, des paroles que moi-même, je réécoute, je prends le temps de réécouter. Beaucoup de choses ont été dites dans cette Église. Ce sont des paroles, des informations, des avétissements, des encouragements, ce sont des choses qu'on doit garder à l'esprit. On doit garder à l'esprit, qu'on doit oublier. Et ce sont des choses qui doivent nous pousser dans l'exercice spirituel. Tite dit quelque chose, je vais lui dire ça, c'est Tite chapitre 2, une écriture importante. verset 11, Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à la pitié et au combatisme mondial et à vivre dans le ciel présent selon la sagesse, la justice et la pitié. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et sous le Jésus-Christ. Amen. La grâce de Dieu nous donne un enseignement. Quand on bénéficie de la grâce de Dieu, quand on reçoit un avertissement de Dieu, quand Dieu nous parle de ce qu'il va faire, ça doit nous donner un enseignement. Et l'enseignement, c'est renoncer à l'intiété et au combatisme et à vivre dans le ciel présent selon la sagesse de Dieu, selon la justice de Dieu et selon la piété. Amen. C'est ce que l'avertissement nous enseigne. Il y a un enseignement qui découle. il y a une sagesse qu'on doit avoir. Quand Dieu nous donne une information, ça doit nous donner une certaine sagesse. Ça doit nous donner une certaine piété. Ça doit nous rendre justes. Et ça doit susciter en nous une certaine crainte de Dieu. Donc l'information elle est très importante. Ne faisons pas comme des gens qui n'ont rien entendu. C'est un pierre du Satan. C'est un pierre du Satan. Faire comme je n'ai rien entendu. Marcher comme je n'ai rien entendu. Vivre comme je n'ai rien entendu. Prendre les décisions comme je n'ai rien entendu. C'est un pierre du Satan. On ne peut pas après avoir reçu de Dieu les avertissements, les informations, après avoir reçu des paroles qui nous annoncent qu'il y a une persécution qui vient dans le monde, qu'il y a des ténèbres qui viennent dans le monde, des catastrophes, des tribulations, même des guerres. Oui, des guerres. Ici en Europe, quand on regarde dans la Bible, il y a des guerres qui viennent ici en Europe. Quand vous lisez l'Avocalypse chapitre 17, les sept têtes de la bête, c'est le pays européen, vous avez dit qu'il y a certains qui sont tombés. Qu'est-ce qui fait tomber les états? Qu'est-ce qui crée la chute, la délication des états? C'est des guerres. C'est des guerres. Avocalypse, Esaïe, Esaïe 18, parle de guerres ici en Europe, des corps, des cadavres qui vont rester hiver et été. Lisez. Mais, c'est une réformation qui est dans la Bible. On ne peut pas dire que ça aura lieu en tel ou tel année ou tel jour. Non, 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 frère. Mais, toutes ces choses qui sont là que nous voyons, ce sont des informations que Dieu nous donne. les états-unis, le prophète a vu que ça sera détruit. Il a vu les états-unis raser, tu sais, sous des déconnes, des cratères. Tout ça, tout ça, c'est écrit dans les brochures. Los Angeles, la Californie qui va rentrer sous la mer, tout ça, c'est écrit, c'est prophétisé. Mais, vous imaginez, si les états-unis, si cette partie de la Californie rentre sous la mer, mais il est clair que ça va toucher l'Europe, ça va toucher l'Afrique, ça va toucher l'Asie, ça va toucher tout le continent. Si ça touche aux états-unis, il y a des répercussions partout. Donc, ce qui vient dans le monde, c'est de tout, c'est de très même. Ce n'est pas quelque chose de bon. Ce qui sera bon dedans, c'est quand on sera transmis, quand on va révertir des points nouveaux et qu'on va monter. Amen. Mais, si on a des informations comme ça, on ne peut pas vivre comme si on n'a rien entendu. faire des choix comme si on n'a rien entendu. On ne peut pas se comporter comme les autres du SICU qui ne savent rien. Nous sommes informés, nous sommes des fils de la lumière, fils du jour. Fils de la lumière, fils du jour, ça veut dire quelqu'un ou des calculs qui est éclairé, qui sait les choses, qui comprend les choses, qui est dans la communion de Dieu, qui est dans la pensée de Dieu. C'est ça un fils du jour. Il est dans la pensée de Dieu. Dieu lui a déjà dit ce qui va arriver. Il le sait à l'avance. Par rapport à ça, il prend une position comme Noé, comme Abraham, comme beaucoup d'autres. Amen. Donc, frère, vraiment, il faut que Dieu nous compare à une génération qui est sage, à des gens qui sont sages. C'est qui l'a bâtiré. Là-bas, la Bible dit qu'il y aura des poils, il y aura des sages. Ceux qui sont sages, c'est ceux qui ont compris la pensée de Dieu, qui savent ce qui se passe et qui ont plus de position par rapport à cela. Ça, c'est les sages. Elles se sont laissées éclairées tout le temps par la parole prophétique parce qu'elles ont gardé la lampe. La lampe, c'est bon. Eh bien, c'est la parole prophétique qui brille dans l'itinèbre. La parole prophétique, ça brille dans l'itinèbre. Et celui qui est instruit dans la parole prophétique, il voit clair, il comprend les choses. C'est une vieille sage. Et si tu vois clair, tu vois ton chemin, tu marches. Tu ne peux pas prendre la lampe et puis, au lieu de démarcher avec, tu as ça, tu es debout, tu es là, tu ne bouges pas. Non. Si tu as la lampe, c'est pour marcher, c'est pour t'éclairer, pour avancer. Et les vieilles sages mettent de l'huile dans leur lampe pour que ça éclaire bien à nouveau et qu'elles continuent la marche. Au moment où pour d'autres, la lampe, c'est éterne. Vous ne voyez plus le chemin. J'ai expliqué ici de Matthieu 25. Amen. Donc, frère, vraiment, je ne peux pas vous dire d'autres choses. Le grand mystère, c'est bon, mais il faut qu'on s'exhorte. Il faut qu'on s'exhorte avec la parole de Dieu. Il faut que dans nos cœurs soient vivants. Oui, les abattissements qu'on entend, il faut qu'il y ait un feu qui brûle en nous. Il faut que nous puissions vraiment réfléchir aux paroles qu'on entend tous les jours. J'ai dit que la méditation, ce n'est pas seulement quand on se déroulie quelques versets dans la Bible, mais la Bible est en nous. Donc, il faut penser à l'avenir. Il faut réfléchir à l'avenir. Quand tu dois faire un choix maintenant, il faut réfléchir à l'avenir. Un chrétien, pour faire un choix, il faut réfléchir, il faut voir par rapport à l'avenir est-ce que ça cadre, est-ce que ça marche. Pour prendre une décision, c'est toujours que c'est comme ça. Parce que tu sais les choses à l'avance. Tu n'es pas comme les autres hommes. Tu sais les choses à l'avance. Quand on sait les choses à l'avance, quand on fait un choix maintenant, on réfléchit, on examine avec tout ce qu'il y a autour, et puis on prend une décision. Tout ce qui peut compromettre notre vie de même, frère, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas prendre ça. Il y a des marchés avec. Amen. On est d'accord? Oui. Oui. Tu connais la verrie. Tu sais ce qui va arriver. Tu ne peux pas prendre un fardeau, un bagage qui va te retarder demain. Je me souviens, il y a une soeur qui a eu un soir un jour sur l'enlèvement. Elle dit que c'est peut-être quand même voyager à l'étranger. Donc, arriver à l'aéroport, quand on finit les formalités, il y a un endroit où on passe. Et chacun passe par là. Et, il y avait une machine là qui pressait les gens. Tu rentres là, ça te presse jusqu'à ce que tu ressortes de l'autre côté pour continuer ton chemin. Mais quand elle est arrivée, voyant la souffrance de ceux qui étaient déjà entrés dans la machine, elle ne voulait pas. Je lui ai dit, mais il faut beaucoup prier pour que tu aies la force d'entrer. Parce que dans tous les cas, on sera tous pressés. Tu ne peux pas passer par là avec tes bagages, charnel, tes affaires, du monde, tes pensées, tes manières de faire, tes choses, tout ce que tu as mis sur toi. Ça ne va pas là-bas. La Bible dit que rien de plus de rentrer là-bas. Non ! Rien de plus de rentrer là-bas. Donc, il faut que tu sois pressé. Je lui ai dit, il faut plus prier pour que tu vois le son, où vraiment tu es entré avec beaucoup de courage, pour que ça te presse. Et puis, tu vas ressentir de l'autre côté, tu vas rentrer ton chemin. On doit être pressé. On doit être pressé. Vider de nous-mêmes. Vider de tout ce qui est mondial. Parce que, l'Apocalypse t'a dit que rien de plus de rentrer là-bas. Donc, vraiment, que nous puissions réfléchir, méditer une parole que Dieu nous donne aujourd'hui. Le Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu a plusieurs manifestations. Autant le frère Baname, il détenait un message. Par moments, on voyait même la colonne de feu, la colonne de nuit. On voyait l'ange qui était avec lui. Il a travaillé, il a fait beaucoup de choses. C'est une manifestation de Dieu. Ce n'est pas la seule. Et l'esprit qui était avec le frère Baname, il est encore là. Il se manifeste toujours. Dieu a plusieurs manifestations. Il s'est manifesté dans certains ministères. On ne le voit plus aujourd'hui. Dieu continue de travailler parce que le Saint-Esprit a une mission dans l'Église. Le Saint-Esprit a une mission avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui, ce que Dieu nous dit, c'est ce qu'il doit nous dire. demain, Dieu aura encore une autre manifestation qui est décrite clairement déjà dans la livre. Parlant du ministère de l'Épouse, parlant de la dernière action de l'Esprit, tout est déjà écrit. Demain, Dieu aura une autre manifestation. Mais aujourd'hui, il s'agit que ceux qui doivent être médecins demain se soignent. Jésus a dit « Médecins, guéris-toi toi-même. » Vous m'appliquez ce proverbe. « Médecins, guéris-toi toi-même. » Le corps de l'Église est malade. Il doit être guéri avant d'aller jouer le médecin dans le monde par un témoignage, par un appel au salut des derniers qui doivent entrer. Amen. Si le corps de l'Église malade n'est pas guéri, n'est pas soigné, n'est pas traité, comment est-ce qu'il peut aller soigner les autres. Vous allez à l'hôpital, vous êtes malade, on vous dit que le médecin est malade. Mais c'est compliqué. Si celui qui doit me voir est malade, qui va me soigner ? Amen. S'il est bien portant, il pourra me soigner. Aujourd'hui, ici, vous êtes enfermé là, Dieu vous traite, Dieu vous soigne. Quand vous soyez bien portant demain, vous pourrez aller soigner d'autres personnes tant que le ministère de l'Épouse, le témoin de l'Épouse, c'est le corps de Christ guéri, rétabli, soignant les autres. Les armes et non. Et c'est écrit dans Matthieu, 22. Jésus a dit, dans la parabole, qu'il y en a qui ont reçu l'invitation ne sont pas venus. Maintenant, ils ont dit, le Seigneur a dit, allez-y, allez-y chercher les boiteurs qui traînent sur la route, les mendiants, les bandits, tout ce que vous pouvez trouver sur le monde, dans la rue, partout, ramassez-les, prenez-les, que la salle soit remplie. Amen. Évidemment, ils ne viendront pas à cette fête-là avec toutes ces maladies. Ils seront traités, ils seront soignés. Amen. Ils n'iront pas au ciel avec toutes ces maladies. Si tu es un impur, quand tu as pris à la dernière minute, tu n'iras pas au ciel avec ton impurité. Si tu es boiteux, tu n'iras pas avec tes jambes malades. Évidemment qu'il y aura une dernière action de l'esprit pour appeler encore plusieurs au salut. Mais ceux qui vont faire ce travail, il faut auparavant qu'ils soient traités. Merci, guéris-toi toi-même. Quand il sera bien pourtant, tu pourras traiter les autres. Et je pense que c'est ce que le Seigneur a fait aujourd'hui. Il nous parle encore, il nous informe, il nous instruit pour que chacun de nous examine, qu'on se rigarde avec la parole, qu'on met de l'ordre et que nous soyons encore un instrument dans les mains du Seigneur pour glorifier son nom, pour achever son témoignage dans les nations. Et dans toutes les nations, Dieu s'est réservé une réserve, un groupe de gens, un troupeau, un petit troupeau pour faire son oeuvre. Il y en a ici, il y en a ici, dans tous les pays, il y en a en Afrique, il y en a en Asie, partout, Dieu a des croyants, des gens qu'il va utiliser pour une dernière action. Même dans les pays où on se dit que l'héborgite ne pouvait pas arriver, il y a des frères. Au Pakistan, dans d'autres pays, il y a des frères. Il y a des amis qui viennent jusqu'à créer faible. donc Dieu a une réserve comme autant d'un cadre autant d'Élie où Élie se disait mais je suis resté seul et on s'est saboté la vie. Le Seigneur a dit non, Élie. Il y a 7000, ils sont dans Israël, 7000 qui n'ont pas fléché le jeûne devant Baal. Ils sont à moi, c'est ma réserve. Il y a un an ici. Plusieurs qui sont dans la réserve de Dieu déjà que deux à deux pour accomplir son mieux. Donc, travaillons, perséberons, prenons au sérieux les paroles que nous écoutons. Et dans nos choix, dans nos décisions, dans nos prises de position, dans notre manière de faire les choses, de vivre, d'appréhender les choses, faisons en sorte que nous ne puissions pas nous mettre dans des voies qui te met pour que nous crier encore des problèmes. Sachant l'avenir, c'est quand tu sais l'avenir, je pense que tu sais te comporter en conséquence. Que Dieu nous bénisse, que vraiment sa grâce soit sur nous. Je pense que je vais prendre le samedi le dimanche pour vous expliquer un peu certaines choses à la fois avec le chapitre 12, la prière, c'est que je dis que ça vous conduit pour que la chose soit facilité. On va se mettre dans les mains du Seigneur, et on va se mettre dans les mains. Merci. Merci.